Bonjour à tous, dans cette troisième vidéo, nous allons voir maintenant le diagramme en barre des effectifs ou des fréquences. Nous commençons donc une série de trois vidéos en fait ici avec des diagrammes à axes. Nous allons reprendre l'exemple des nombres de magasins en fonction des prix de téléphone portable et essayer de faire une représentation graphique où les valeurs sont positionnées sur des axes. Alors, tout d'abord, ce qu'on peut dire c'est que si on nous demande un diagramme des effectifs, alors il faut représenter verticalement les effectifs. Nous ne soyons pas contrariants, nous allons représenter ce qui nous est demandé. Les effectifs, on les constate, ils vont de 1 à 6, donc on va faire une graduation de 0 à 6, on choisit une échelle correcte évidemment, et sauf qu'à très particulier, un axe vertical en statistique est toujours gradué à partir de 0 pour qu'on constate bien la valeur dans son entièreté. Bien, qu'est-ce qu'on met maintenant sur l'axe horizontal ? Eh bien, la première ligne du tableau, avec ses valeurs de 59 à 75 euros, représente la variable. La variable s'appelle x et donc très classiquement, comme pour une fonction, on représentera la variable en statistique sur l'axe horizontal d'une manière systématique. Cette fois-ci, on n'est pas obligé de graduer à partir de 0. On va représenter la zone qui nous intéresse, c'est-à-dire qui va de 59 à 75 euros. Néanmoins, on va quand même choisir une échelle, évidemment, et donc ici j'ai choisi de représenter 2 euros par un carreau. Bien, maintenant que ça, ça a été mis en forme, nous allons pouvoir représenter l'intérieur, où on peut se poser la question de, est-ce qu'on va avoir des segments inclinés, des barres verticales, des rectangles ? Eh bien, ici, on a affaire à une variable discrète. Les prix constatés sont très précis, 59 euros, 65, 68, et ainsi de suite. Donc, on n'a aucune raison de dessiner des rectangles qui s'étaleraient en largeur et qui nous donneraient quelque chose de flou au niveau du prix. Au contraire, on va faire les barres les plus fines possibles, quand même visibles, évidemment, mais on va faire des barres. La première vise 59 euros, et la hauteur des différentes barres que l'on va dessiner doit être proportionnelle, évidemment, au nombre de magasins constatés, donc à l'effectif. 59 euros, 65 euros, 6 magasins, 68 euros, 4 magasins, 69, encore 6, et enfin, 75 euros, 3 magasins. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le diagramme en barre. Il est très simple à réaliser, le tout c'est de bien retenir le principe. Une question quand même, est si on nous avait demandé le diagramme en barre des fréquences ? Alors, calculons les fréquences. Il s'agit, comme leur définition l'indique, de diviser chaque effectif par l'effectif total, qui est égal à 20, et donc on se retrouve avec, en valeur décimale, 0,05, 0,3, et ainsi de suite. Évidemment, vous pouvez les appeler 5%, 30%, 20%, etc. Graduons donc l'axe vertical, cette fois-ci, avec des fréquences, où on va monter de 0 à 0,3, mais on se rend compte que les fréquences étant proportionnelles aux effectifs, et la hauteur des barres étant elles-mêmes proportionnelles aux effectifs, eh bien, la forme du graphique ne va pas changer. Nous avons exactement la même distribution de barres si on a réglé, évidemment, les échelles de fréquences en parallèle de l'échelle des effectifs. Voilà ce qu'on peut dire sur le diagramme en barre. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons histogrammes, et donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour cette prochaine vidéo. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...